On a déjà pas mal avancé sur la transformation de la place et je pense que c'est bien de faire un petit rappel sur tout ce qu'on a vu jusque là. On commence par régler la question des notations. On note la transformée de la place d'une fonction f de t, c'est égal à une fonction F de p. Et dans la vidéo précédente, on a vu que la transformée de la place de la fonction échelon unité qui devient 1 quand t est supérieur ou égal à c, donc qui est une fonction de t, fois la translatée d'une fonction f de t, donc f de t moins c, c'est égal à exponentielle de moins c fois p, avec ce c qui est le même que celui-ci et celui-ci, fois la transformée de la place de cette fonction juste au-dessus. Et j'insiste ici pour que tu ne confondes pas cette transformée de la place ici avec une autre propriété de la transformée de la place dont on a parlé dans une des vidéos précédentes, qui est que la transformée de la place d'exponentielle de a, t, fois la fonction f de t. Et alors je veux que tu fasses bien la différence ici. Là, on a fait la translation horizontale de f de t, on a déplacé la fonction f de t qui est devenue f de t, de t moins c, et dans cette situation, quand on multiplie f de t par exponentielle de a, t, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on déplace carrément la transformée de la place, puisqu'on obtient f de p moins a au lieu de f de p. Et ces deux règles ici, ou ces deux propriétés, ou peu importe comment tu veux les appeler, sont très faciles à confondre. Donc on va faire quelques exercices où on devra bien réfléchir à laquelle on doit appliquer. Allez, on continue notre rappel. La toute première chose qu'on a appris, c'est la transformée de la place de 1, juste de 1, c'est égal à 1 sur p. Et plus généralement, on a vu que la transformée de la place de la fonction t à la puissance n, avec n, un entier positif, c'est égal à n! sur p à la puissance n plus 1. Ensuite, on a les fonctions trigonométriques. Donc la transformée de la place de sinus de a, t, c'est égal à a sur p au carré plus a au carré. Ensuite, on a la transformée de la place de cosinus de a, t, qui est égal à p sur p au carré plus a au carré. Et ça va sans doute te surprendre de voir tout ce qu'on peut faire juste avec ce qu'on a là. On va continuer d'agrandir notre boîte à outils, mais juste ça, ça va nous permettre de déterminer pas mal de transformées de la place et d'inverse de transformées de la place. D'ailleurs, on va essayer ça maintenant. Et en fait, c'est ça la partie la plus difficile. Je pense que tu sais comment résoudre une équation différentielle, si tu sais comment calculer une transformée de la place. Mais le plus difficile, c'est de reconnaître ou d'inverser une transformée de la place. On a la transformée de la place d'une fonction qui est égale à f de p, c'est égal à 3! sur p moins 2 à la puissance 4. Et là, tout de suite, je dois te dire, tiens, il y a une factorielle ici au numérateur, donc ça a forcément un lien avec ce qu'on a ici, n'est-ce pas? Si j'avais juste la transformée de la place de... Alors, ici, on a 3! au numérateur et on a la puissance 4 au dénominateur. Donc, on dirait que n ici, c'est 3. Donc, si on avait la transformée de la place de t à la puissance 3, ça devrait être égal à n! donc 3! sur p à la puissance n plus 1, donc p à la puissance 4. Sauf que ce qu'on a là, ce n'est pas exactement la même chose. On n'a pas exactement la même chose au dénominateur. Bien sûr, je passe par cette étape pour t'aider à comprendre le cheminement, mais je trouve que ce n'est pas inutile de toujours passer par cette étape-là pour éviter les fautes d'inattention. Alors, on voit bien qu'il y a un lien entre ça et ça. Mais quel est ce lien? Eh bien, on a modifié p. Regarde, si on appelle ça f de p, dans ce cas, cette expression, ici, tu l'as deviné, c'est f de p moins 2, puisqu'au lieu d'avoir p au dénominateur, on a p moins 2. On a fait une translation de f de p. Dans ce cas, ici, a, c'est 2. Donc, la transformée de la place de exponentielle de a, t, f de t, ici, c'est la transformée de la place de exponentielle de... Alors, qu'est-ce que a? De combien est-ce qu'on a déplacé notre fonction? Eh bien, de 2, donc exponentielle de 2t, fois notre fonction f de t, qu'est-ce que c'est ici? C'est t à la puissance 3. Donc, la transformée de la place de exponentielle de 2t, fois t, à la puissance 3, c'est ça. Ou encore, on peut dire que la transformée de la place inverse de cette expression-là, Donc, 3 ! sur p moins 2 à la puissance 4, c'est égal à exponentielle de 2t, fois t, à la puissance 3. Et si ce n'est pas clair pour toi, on peut faire ça dans l'autre sens, peut-être que ça t'aidera. Donc, on va partir de là, de la transformer de la place de exponentielle de 2t, fois t, à la puissance 3. On veut la transformer de la place de ça. Alors, je vais descendre un petit peu, faire ça où j'ai de la place. On veut donc la transformer de la place de exponentielle de 2t, fois t, à la puissance 3. On se rappelle que exponentielle de at, ça nous permet de faire la translation de quelque chose. Donc, on connaît la transformer de la place de t, à la puissance 3, c'est 3 ! sur p, à la puissance n plus 1, donc 3 plus 1, 4. Et donc, la transformer de la place de exponentielle de 2t, fois t, à la puissance 3, c'est la translation horizontale de cette fonction-là. Donc, si ça, c'est égal à f de p, et bien ça, ça va être égal à f de p moins 2. 2 ici, puisqu'on a ce 2 là, f de p moins a, ici c'est exponentielle de at. Et donc, qu'est-ce que f de p moins 2 ? Et bien, il suffit de remplacer p ici par p moins 2, donc c'est 3 ! sur p moins 2 à la puissance 4. Et je pense que tu commences à bien comprendre que le plus dur, c'est de reconnaître la translation dont il est question, et puis de déterminer qu'est-ce que a, qu'est-ce que c'est, pour ne pas faire de fautes d'inattention. Et je pense qu'une bonne façon pour que ça rentre, c'est de faire des exercices. Alors, on va s'entraîner. On a la transformée de la place d'une fonction, f de p, qui est égale à 2 fois p moins 1 fois exponentielle de moins 2p, le tout sur p au carré moins 2p plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Je vais descendre un petit peu, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a là ? On a exponentielle ici, ça veut dire qu'on a une translation. Et puis, on a un polynôme au dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? La première chose à laquelle je pense quand je vois un polynôme, c'est est-ce que je peux factoriser ça ? Et surtout, est-ce que je peux factoriser ça facilement ? A savoir qu'en examen, dans ce type de problème, tu rencontreras rarement des polynômes qui se factorisent avec des nombres bizarres. Le plus souvent, on peut factoriser ça simplement avec des entiers. Donc, quels sont les deux nombres dont le produit, c'est 2, et dont la somme, c'est moins 2 ? Déjà, ils doivent être tous les deux négatifs. Mais là, je ne vois pas comment on pourrait facilement factoriser ça comme ça. Dans ce cas, on va essayer de compléter l'identité remarquable, et peut-être qu'on va arriver à quelque chose qui ressemble à la transformée de Laplace de sinus ou de cosinus. Alors, on peut réécrire ça comme p²-2p, et j'écris plus 2 ici, un peu plus loin, pour laisser de Laplace pour compléter l'identité remarquable. Et si ça ne t'est pas familier, je t'invite alors à regarder les vidéos sur les polynômes du second degré. Donc, en complétant l'identité remarquable, ici, on veut transformer ça, ce trinôme, en un carré parfait. Donc, on cherche deux nombres, dont la somme est égale à moins 2. Je te propose moins 1 et moins 1, et donc moins 1 au carré, c'est plus 1. Alors, bien sûr, je ne peux pas ajouter 1 comme ça, sinon ça change le dénominateur. Donc, j'enlève 1 ici aussi. Maintenant, je peux réécrire que ce trinôme, c'est égal à p-1 au carré, et ensuite ici, on a 2-1, c'est juste plus 1. Donc, on peut réécrire tout ça, c'est égal à, le numérateur n'a pas changé, 2 fois p-1 fois exponentiel de moins 2p, tout ça sur p-1 au carré, plus 1. Et là, on a quelque chose d'intéressant. On va essayer de voir à quoi ça ressemble. Par exemple, qu'est-ce que la transformée de la place de cosinus de t ? On connaît ça, c'est égal à p sur p au carré, plus 1, ce qui ressemble un petit peu à ça, si on avait p ici et p au carré ici. Donc, si ça, c'est grand F de p. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? On va ignorer ce terme exponentiel de moins 2p dans un premier temps. Et alors, qu'est-ce que la transformée de la place de exponentiel de 1 fois t fois cosinus de t ? Eh bien, ça, c'est la translation de cette transformée de la place de 1 horizontalement, puisqu'on a 1 ici. Donc, pour obtenir ça, on remplace ici p par p-1. On a donc p-1 sur p-1 au carré, plus 1. On se rapproche. On vient déjà de retrouver ce terme-là, p-1 sur p-1 au carré, plus 1. Maintenant, dans la vidéo précédente, on a vu que la transformée de la place de la fonction échelon unité discontinue en c, qui est une fonction de t, fois la translatée d'une fonction f de t, donc f de t, moins c, c'est égal à exponentiel de moins cp fois f de p. Alors, il va falloir qu'on soit très prudent ici. On va mettre de côté ce qu'on a fait là. On va oublier ça parce que je veux redéfinir f de p. On va dire que notre nouveau f de p, c'est ça. On va dire que f de t, c'est égal à exponentiel de t fois cosinus de t. Et donc, on définit la transformée de la place de ça comme f de p, qui est égal à cette expression p-1 sur p-1 au carré, plus 1. J'ai juste défini f de t comme ça, ce qui veut dire que f de p, c'est ça. Et donc, si ça, c'est notre f de p, cette expression ici, on peut réécrire ça, c'est égal à 2 fois, alors, f de p, du coup, ce que j'ai encadré en vert ici, c'est notre nouveau f de p, donc f de p fois exponentiel de moins 2p. Alors, en fait, je vais réécrire ça pour que ce soit plus évident pour toi, 2 fois exponentiel de moins 2p fois f de p. Et donc, ça ici, ça ressemble à ce qu'on a ici avec c égale 2. Et donc, la transformée de la place inverse de ça, donc la transformée de la place inverse de 2 fois exponentiel de moins 2p f de p, c'est égal à... Alors, on a ce 2 d'abord, qui est juste un facteur, donc 2 fois la fonction échelon unité discontinue en c. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on a juste à comparer ces deux expressions-là. Ici, on a c, ici, on a 2. Moins c, moins 2. Donc, c égale 2. Donc, la fonction échelon unité discontinue en 2, qui est une fonction de t, fois notre fonction déplacée de 2 vers la droite, puisqu'on a c égale 2, ici, c'est ce même c'est là, et ce même c'est ici, donc 2. Et donc, ça, c'est notre transformée de la place inverse. Maintenant, qu'est-ce que notre fonction ? Notre fonction, c'était ça, ici, f de t égale exponentiel de t cosinus de t. Donc, la transformée inverse de ce qu'on avait au départ, ici, de cette fonction-là, c'est cette expression avec f de t qui est égale à exponentiel de t fois cosinus de t. Alors, je vais réécrire tout ça correctement, un peu plus bas, là où il y a de la place. Donc, la transformée de la place inverse de l'expression qu'on avait au départ, c'est-à-dire 2 fois p moins 1 fois exponentiel de moins 2 fois p. Le tout sur le polynôme qu'on avait au dénominateur p² moins 2p plus 2, c'est égal à cette expression où f de t moins 2, c'est la translatée de f de t. Donc, 2 fois la fonction échelon unité discontinue en 2, c'est-à-dire qu'il vaut 1 à partir de 2, qui est une fonction de t, fois cette fonction où on remplace t par t moins 2. Donc, exponentiel de t moins 2 fois cosinus de t moins 2. Et voilà, notre résultat ! On a trouvé la transformée de la place inverse de l'expression qu'on avait au départ. Alors, peut-être que tu penses que je suis passée par toutes ces étapes intermédiaires pour t'aider à bien comprendre le processus, mais c'est aussi pour ne pas que je m'embrouille, pour ne pas que je fasse des faux d'inattention moi-même, et je pense quand même que c'est très important de continuer à faire tout ça. D'ailleurs, on va revenir sur toutes ces étapes. Au départ, on avait cette expression-là, et on a commencé par transformer ce dénominateur en quelque chose de plus utile pour nous. Donc, on a fait apparaître un carré parfait ici, et on a obtenu ça. Ensuite, on a vu que si on cherche la transformée de la place de cosinus de t, on obtient p sur p au carré plus 1. Sauf que nous, ici, on a p moins 1 sur p moins 1 au carré plus 1. On s'est donc dit qu'on a multiplié notre fonction f de t, donc ici, cosinus de t, par exponentielle de 1 fois t. Et c'est ce qu'on a ici. Donc, la transformée de la place de exponentielle de 1 fois t, cosinus de t, c'est bien p moins 1 sur p moins 1 au carré plus 1. C'est bien ce qu'on a encadré ici. Maintenant, on a toujours ce exponentiel de moins 2p. Et on s'est dit, si on a exponentielle de moins 2p dans notre transformée de la place, et bien, quand on cherche la transformée de la place inverse, on doit retomber sur la fonction échelon unité fois la translatée de cette fonction-là. Et on ne s'était pas vraiment occupé de ce 2 jusque-là, parce qu'en fait, c'est juste un facteur, c'est juste une constante dont on peut facilement s'occuper n'importe quand. On a redéfini f de t, ici, et f de p, comme ça. Et on s'est dit que si f de p, c'est ça, et qu'on multiplie ça par exponentielle de moins 2p, on obtient sa exponentielle de moins cp fois f de p, quand on cherche la transformée de la place. Donc, notre résultat, ça va être la fonction échelon unité, et j'ai inséré le 2 ici, donc 2 fois la fonction échelon unité fois la translatée de f de t, de ce f de t-là, donc f de t moins 2. Donc, on a déplacé ce f de t de 2, et on a obtenu ce résultat final. Je te laisse réfléchir à tout ça, et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada